Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 ce soir avec notre invité. On va parler emploi, les maisons de l'emploi, pour l'insertion au niveau local en proposant différentes aides aux demandeurs d'emploi. Demain et mercredi, le palais des congrès de Bordeaux accueille les journées nationales des maisons de l'emploi et des plans locaux pour l'insertion et l'emploi. On en parle avec notre invité, dans un instant, Johan David. Et dans votre émission sport ce soir, un débat autour d'un sujet grave. Après la mort d'un jeune joueur de rugby à Bègle, faut-il repenser les règles du plaquage ? Bastien Loquet en parle tout à l'heure avec ses invités. Le rugby, justement, on en parle comme tous les lundis dans Top Rugby avec Mathieu Dalzovo et son invité ce soir, Darlie Domvo, l'arrière de l'UBB. Tout de suite, les titres de votre journal. Les élus indignés après l'annonce de la fermeture de Fort Blancfort. Les responsables politiques du territoire de tous bords se sont unis derrière un texte commun où ils dénoncent la trahison du groupe automobile. Moins de dégâts mais toujours une importante mobilisation à Bordeaux. Les Gilets jaunes se sont rassemblés ce week-end pour le cinquième acte du mouvement. Ils étaient près de 4 500 à défiler dans le centre-ville. Et puis vous le voyez sur ces images, c'était la dernière séance plénière de l'année à la région Nouvelle-Aquitaine avec notamment le vote du budget pour 2019. Un budget qui s'élève à 3,2 milliards d'euros. La météo avec un temps sec attendu demain et de belles éclaircies dans l'après-midi. Il devrait faire jusqu'à 13 degrés au meilleur de la journée à Bordeaux. Les élus du territoire unis derrière l'usine de Fort Blancfort, Alain Juppé, Alain Rousset mais aussi Jean-Luc Gleize et Véronique Ferreira, la maire de Blancfort, ont tigné ce week-end une déclaration commune, un texte dans lequel ils qualifient la décision de Fort de fermer l'usine comme une insulte à notre territoire. Écoutez. Nous espérons peut-être l'impossible, c'est-à-dire faire changer Fort de décision. Nous sommes indignés par l'attitude de ce grand groupe américain qui nous a menés en bateau parce qu'à mon avis, il y a longtemps qu'ils avaient pris cette décision sans avoir le courage de le dire. La solution de reprise était viable, elle a été négociée. Je salue d'ailleurs les salariés et leurs organisations syndicales qui ont accepté de gros sacrifices. Gèle des salaires pendant trois ans, diminution des RTT pour favoriser la reprise et Fort a démoli cette solution de reprise en la critiquant et en expliquant qu'un plan social qui aboutit à la suppression de 800 emplois était mieux qu'une solution de reprise qui garantit dans un premier temps 400 emplois et à terme des recrutements importants. Donc c'est inacceptable. Nous protestons, nous soutenons les efforts du gouvernement vis-à-vis de la direction de Fort de monde et de Fort d'Europe. Cela dit, compte tenu des mœurs de cette entreprise et de cette société, les chances de réussite sont minces. Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de toutes les explorer et les soutenir. C'est une décision connaissant le monde de l'entreprise qui est absurde. Bruno Le Maire a parlé de jouer le cours de bourse contre 850 personnes. C'est aussi jouer contre un concurrent potentiel, un nouveau joueur dans le domaine des boîtes de vitesse. Cette entreprise a réussi à Strasbourg, non seulement à reprendre un site, mais à le développer. Donc c'est indécent, indécent. Pourquoi on ne proposerait pas à Gettrag de reprendre FAI ? Après tout, Gettrag, c'est moitié FAI, moitié fort. Donc il aurait peut-être plus confiance en lui-même, une certaine partie. Deux, l'autre leçon que je tire, c'est qu'il faut arrêter que l'État et l'Europe se privent de moyens pour obliger, lorsqu'il y a un plan de reprise, on ne peut pas empêcher quelqu'un de fermer. Même si c'est désastreux, on ne peut pas l'empêcher. Mais par contre, pourquoi on n'oblige pas Ford ? On n'a pas une législation. J'avais déposé un amendement en ce sens, une législation qui obligerait Ford à reprendre le repreneur. Voilà la situation à l'usine Ford Blancfort. Après cette annonce du groupe de ne pas accepter l'offre de reprise du belge Punch, on en parle demain sur TV7. Ce sera dans Soéco avec Nicolas César. Retour sur le cinquième acte de mobilisation des Gilets jaunes. Ce week-end à Bordeaux, ce samedi, les manifestants ont été plus nombreux à Bordeaux qu'à Paris. Mais malgré quelques échauffourées, les dégâts sont sans comparaison avec le bilan de samedi dernier. Franck Poirouf. Il est 14h lorsque la première Marseille-ASD Gilets jaunes retentit Place de la Bourse. Ils ne cesseront de la chanter durant toute cette journée de mobilisation à Bordeaux. Un peu plus loin, la police procède aux premières fouilles de sacs et aux premières interpellations. Le cortège des manifestants part direction le cours Alsace-Lorraine avant de remonter la rue Sainte-Catherine. Macron, démission ! Macron, démission ! Macron, ici ça, c'est la France. Si tu dégages, c'est tout. On ne veut pas discuter avec toi. C'est bon. Au revoir. Le cortège de 4500 manifestants rejoint alors la place Gambetta, le cours Clémenceau, puis la place des Quinconces. Dans une ambiance bon enfant, la majorité des Gilets jaunes souhaite simplement occuper une nouvelle fois le terrain pour montrer leur détermination au gouvernement. Il y a une volonté de la part de tout le monde de faire en sorte à ce que ça se passe bien. Il en va de nous un petit peu aussi de calmer éventuellement des agitateurs. Mais au-delà de ça, il y a effectivement en tête de cortège, il y a une petite organisation où ils donnent des consignes. Donc pour moi, c'est bien. C'est parti dans le bon mouvement. Après un passage à nouveau devant la place de la Bourse, le cortège remonte une nouvelle fois le cours Alsace-Lorraine, direction Place Péberlan, au son de Macron démission. Louis XVI avait affamé son peuple. Louis XVI, il avait dit que puisque vous n'avez pas de pain, vous n'avez qu'à manger des brioches. Mais le peuple, il a chopé Louis XVI, il lui a coupé la tête. Macron, il a de la chance, on a supprimé la guillotine. Ça, il a une chance inouï, Macron. Les manifestants font alors face aux forces de l'ordre positionnées au pied de la cathédrale. La plupart d'entre eux revendiquent la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Vers 16h30, un premier jet de fumigène part des manifestants vers les policiers. Ils répliqueront un coup de gaz lacrymogène et de canon à eau. C'est le début des hostilités. Le canon à eau et les lacrymogènes ont été utilisés à de multiples reprises pour tenter de disperser les gilets jaunes. Certains d'entre eux tentent de calmer les manifestants les plus énervés dans leur provocation vis-à-vis des forces de l'ordre. La situation dégénère devant l'université de Bordeaux, place Péberland. Les manifestants allument des feux, jettent des projectiles. La place est noyée dans un nuage de fumigène et de gaz lacrymogène. 600 policiers et gendarmes ont été positionnés dans la ville-centre. Alors que la nuit tombe, la police tente de disperser les manifestants. Les gilets jaunes rejoignent les rues adjacentes. Les forces de l'ordre organisées en unités très mobiles remontent les rues une à une. Dans cette boutique, le service médical des manifestants est en train d'apporter les premiers soins de blessés. Il y en aura 22, dont 6 policiers, durant cette journée de l'acte V de la mobilisation des gilets jaunes à Bordeaux. C'est 8 de moins par rapport à l'acte IV. Place de la comédie des gilets jaunes danse devant les colonnes de forces de l'ordre. Dans le même temps, quelques heures éclatent pour Victor Hugo. La ville est redevenue calme à 21 heures. Cet acte V sur Bordeaux a été beaucoup moins violent que l'acte IV, même si une voiture a été brûlée. Aucune scène de pillage n'a été constatée. Samedi soir, 27 personnes ont été placées en garde à vue. La semaine passée, les forces de l'ordre avaient interpellé 70 personnes. La mobilisation des gilets jaunes qui continue tout de même sur quelques ronds-points en Gironde. À Saint-Eulalie par exemple, ils sont encore une vingtaine à se relayer jour et nuit. Et ils comptent bien passer le réveillon de Noël sur le rond-point. De rester, de rester, de rester, de rester et de rester. Que ce soit Noël, pas Noël, on est déterminé à vouloir rester sur le rond-point. Ce que M. Macron nous a dit, pour moi c'est du pipeau. Je pense que pour beaucoup d'autres aussi. Alors force il y en a marre. Voilà, marre de tout ça. Là ça commence vraiment à nous prendre à la tête si vous voulez. On va arriver à un moment, on va se mettre en colère. On est une dizaine à réveillonner ici. On laisse nos familles de côté pour une fois. Et puis on se cotise tous. Et puis on va faire un bon petit réveillon. À part ça, tous les Français qui sont chez eux, viennent au chaud, tout ça. Le Conseil municipal de Bordeaux s'est réuni ce lundi pour le vote du budget primitif 2019. Un budget ambitieux et équilibré. C'est félicité Alain Juppé. Sans hausse de la fiscalité locale, taxes d'habitation et taxes foncières n'augmenteront donc pas en 2019. Mais ce sont une fois encore les Gilets jaunes qui se sont invités dans le débat. Malgré une forte mobilisation à Bordeaux, Alain Juppé s'est félicité d'une diminution de la violence et des actes de vandalisme pour lui l'heure. Et maintenant à la concertation. Le rez-de-chaussée du hangar 14, qui peut recevoir plus d'un millier de personnes, sera mis à leur disposition gratuitement jeudi prochain, si je ne me trompe. Maintenant il faut passer, je le répète, comme le souhaite le gouvernement à la phase de concertation. Le président de la République a appelé les maires à se mettre en première ligne. J'y suis prêt. Les Gilets jaunes ont fait du référendum d'initiative citoyenne leur revendication numéro 1. C'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs quand je les ai reçues. Maintenant, moi je ne suis pas hostile sur le principe. Il faut simplement définir les conditions du recours au référendum. Ce n'est pas simple. Il faut modifier la constitution. Il faut prévoir un certain nombre de garde-fous, bien entendu, ou de conditions de mise en œuvre. Voilà un sujet dont on peut discuter autrement qu'en allant défiler dans la rue. Nous, on lui propose de mettre en place une demande que l'on fait depuis le début de la mandature, à savoir la mise en place de référendums d'initiative locale. C'est prévu par la loi, ça peut être fait. C'est une démocratie directe. Je pense que la ville de Bordeaux s'honorerait aussi à être une ville pionnière, à montrer ce que peut donner une démocratie locale à l'échelon municipal. Et je pense qu'Alain Juppé serait d'autant plus crédible à dire aux Gilets jaunes, nous sommes favorables au référendum, si lui-même il met en place ce type de consultation à l'échelon bordelais. Pour aider les commerçants impactés par ce mouvement des Gilets jaunes, Alain Juppé a annoncé ce lundi en Conseil municipal que la place des Quincon sera transformée en parking gratuit, samedi, dimanche et lundi. C'était également la dernière séance plénière de l'année pour le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine au programme notamment le vote du budget 2019. Il s'élève à 3,2 milliards d'euros avec un accent particulier sur les investissements. Christophe Chavannot. C'est dans un contexte de mouvement des Gilets jaunes qu'a débutée la dernière séance plénière de la région pour 2018. Un débat quasi national, bien loin des questions locales régionales soumises au vote ce lundi et notamment celle du budget 2019 avec près de 30% des finances consacrées aux investissements, soit 917 millions d'euros. C'est grâce à l'épargne brute qui est en augmentation de 33%, c'est pour 90 millions que nous injectons directement dans la diminution du besoin de notre emprunt. Mais malgré tout, nous augmentons notre part d'investissement à 917 millions. Un plan ambitieux d'investissement, notamment avec une accélération aussi dans nos plans lycées. Pour autant, la question des taxes sur les carburants s'est invitée dans le débat avec la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE dont une partie est affectée au budget des régions et pour laquelle l'opposition régionale de droite avait déjà demandé une diminution. La région, ici, en Nouvelle-Aquitaine, a choisi d'être au maximum de ce qu'on appelle la part grenelle dans la TICPE. Et nous pensons qu'il est très important, même symboliquement aujourd'hui, de montrer une baisse. C'est pour ça que nous avions déjà demandé en octobre, mais je l'ai réitéré aujourd'hui, une baisse de 20 millions. Et on sait les financer. Ce n'est pas juste en prenant dans la poche du voisin, c'est en baissant la dépense. Et notamment, quand vous voyez les frais de déplacement, quand vous voyez les frais de communication, tout cela explose. Ce à quoi répond la présidence de région. Ces taxes nous ont été attribuées avec en face des compétences de formation professionnelle, d'apprentissage, de financement de l'université, des infrastructures ferroviaires. Je ne veux pas faire de démagogie. Laurent Wauquiez a baissé une toute petite partie de sa taxe, mais en échange, il a divisé par deux ses crédits de formation professionnelle aux demandeurs d'emploi. Imaginez si je dis que ce qui est impossible, je divise par deux les crédits de formation des demandeurs d'emploi, alors que toutes les entreprises cherchent à recruter et que le chômage est une souffrance, qui oserait le faire ? La part régionale de la TICPE en 2019 représentera 68 millions d'euros qui seront totalement réinvestis dans les transports durables. Dans le reste de l'actualité, les frères Casabonne ont été condamnés. L'ancien maire de Talence a été reconnu coupable de prise illégale d'intérêt. Son frère est lui reconnu coupable d'abus de biens sociaux. Ils ont écopé respectivement de 5 000 et 1 000 euros d'amende. Les deux hommes étaient jugés à Bordeaux pour avoir signé des marchés avec une société dans laquelle ils détenaient des parts. Et puis également, nouvelle mobilisation des auto-écoles. Aujourd'hui, une cinquantaine de gérants et de salariés d'auto-écoles se sont rassemblés ce lundi matin à Bruges devant l'URSSAF. Ils demandent notamment un contrôle renforcé des plateformes de conduite en ligne qui font donc concurrence aux sociétés classiques d'auto-écoles. Demain, dans votre émission, mode d'emploi sur TV7 direction, le département des Deux-Sèvres avec la visite d'une école de cinéma, une école un peu particulière où l'on apprend la réalisation de documentaire animalier, caméra, prise de son, montage vidéo et donc approche de la faune au programme. Regardez. L'IFCAM, un situ francophone de formation aux documentaires animaliers, est une régie du département des Deux-Sèvres. C'est une école ouverte à tous et dont l'admission se fait par dossier. On y accueille des jeunes, en général pour deux ans, avec des promotions d'un maximum de 15 étudiants qui apprennent ici tout le processus de création d'un film, de l'écriture à la réalisation, avec évidemment toutes les techniques, notamment celles spécifiques au cinéma animalier. Alors spécifiques, c'est toutes les astuces qui permettent d'approcher la nature, de filmer dans des conditions respectueuses de l'environnement, parce que dès qu'on va dans la nature, on dérange nécessairement. Donc nous, on travaille ici avec un objectif, celui de déranger le moins possible les animaux que l'on rencontre et la flore que l'on piétine. Un cursus en deux ans de l'écriture à la réalisation, en passant par le montage vidéo, une formation complète et unique en France et en Europe. La mode d'emploi, c'est d'avoir en intégralité demain sur TV7 à 18h40. Vous restez avec nous. Dans un instant, on parle emploi avec Johan David, le président de la Maison de l'Emploi ici à Bordeaux. Sous-titrage ST' 501